Donc avant la pause, nous étions au niveau des mesures de protection contre l'incendie. Ça continue encore pendant quelques slides, notamment production de fumée en cas d'incendie. Donc dans l'ancien RGE, formation de gaz corrosif, donc dans les lieux ou emplacements dont les facteurs d'influence externes sont BD2, BD3 et BD4. Seuls les câbles présentant des caractéristiques SA et SD sont installés. Donc ça c'est effectivement la définition selon l'ancien RGE. Il y a un petit rajout au niveau du nouveau RGE. Donc pour rappel, BD2 ce sont des lieux à évacuation longues, BD3 encombrés, BD4 longues et encombrés. Donc dans le nouveau RGE, qu'est-ce qu'on dit ? L'utilisation des conducteurs isolés et de câbles d'énergie ayant les caractéristiques SA et SD, ou les nouvelles classifications, évidemment A1 et S1, est exigée pour les lieux visés. Et cette fois-ci on vous donne un tableau. On ne dit plus BD2, BD3, BD4, mais le tableau correspond à peu près à cela. C'est simplement un tableau plus explicite qui a été publié. Les câbles, par contre on rajoute aussi que les câbles enfichables et les câbles de communication, de technologie de l'information, donc informatique, de signalisation ou de commande, doivent aussi répondre à cette prescription. Donc ce n'était pas spécifiquement signalé dans l'ancien RGE. Donc au niveau de la production de fumée, par contre, cette exigence n'est pas d'application. Dans les cas suivants, les conducteurs sous-conduits encastrés à une profondeur minimale de 3 cm, ce n'est pas évidemment d'application à ce moment-là. Les extrémités qui sont montées à l'air libre ou en montage apparent, est pour autant que la longueur de ces extrémités n'excède pas 3 m. Cette exception n'est toutefois pas admise dans le cas où les conducteurs et les câbles pour le raccordement à un réseau de distribution sont montés à l'air libre ou apparent. Pour les câbles dérivés, alors qu'est-ce qu'un câble dérivé ? Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans une maison de repos, donc considérée comme lieu à évacuation difficile, notamment les couloirs. Et vous avez un couloir entre les habitations qui fait 2,50 m. Un installateur pourrait se dire, moi je passe d'une pièce, je passe au-dessus du couloir, j'ai moins de 3 m, donc je ne dois pas mettre de câbles SASD. Eh bien non, ça ne marche pas parce qu'on a défini dans le RGE que les câbles dérivés ne sont pas admis. Donc, ils doivent être effectivement SASD. Alors, cette exigence n'est pas d'application non plus pour les conducteurs isolés, installés, faisant usage d'un matériau. qui assure pour l'ensemble la caractéristique SASD. On devrait dire A1, S1. Pour les câbles faisant usage d'un matériau qui assure pour l'ensemble une classe A1 et S1, donc câbles et conducteurs. Pour le câblage interne des tableaux, évidemment, ce n'est pas d'application, mais ils doivent être F1, évidemment. Pour les conducteurs constituant le câble, ce n'est pas le cas non plus. Et pour les conducteurs et câbles des circuits d'une machine ou d'un appareil électrique dont l'ensemble est couvert par une déclaration de conformité Union européenne. Et les fameux lieux, effectivement, au lieu de dire BD2, BD3, BD4, maintenant, on vous les cite dans un tableau. Voix d'évacuation dans les ouvrages de construction, par exemple, les cages d'escalier et couloirs, à l'exception de celles situées à l'intérieur des unités d'habitation, les locaux recevant du public pouvant accueillir au minimum 50 personnes, comme celui-ci, par exemple, salles pour séminaires, halls sportifs, salles de spectacle, ainsi que les tunnels considérés comme ouvrages d'art. Par contre, on dit également, on rajoute que l'exploitant ou son délégué peuvent déterminer, sur base d'une analyse des risques, si d'autres lieux sont considérés comme des lieux avec une évacuation difficile. Au niveau de la production de fumée, les conduits, goulottes, gouttières, chemins de câbles, boîtes de dérivation installés dans les lieux, visés dans la liste précité dont on vient de parler, et qui ne sont pas encastrés, doivent être sans halogènes. Donc, également, les conduits, goulottes, chemins de câbles, boîtes de dérivation non enfoncées dans les espaces correspondant à la table, c'est-à-dire cette table-ci. Donc, dans l'ancien RGE, on ne disait, effectivement, on ne parlait que des lieux BD2, BD3, BD4, et ne sont installés que des câbles ayant des caractéristiques SA et SD. Au niveau de la protection d'incendie, toujours, les lieux avec un matériel contenant un diélectrique liquide combustible, par exemple, un transfo, un local de transfo. Avec un transfo, vous avez de l'huile qui coule, elle est combustible. Des mesures constructives sont prises pour éviter, en cas de fuite, une dispersion des lieux électriques. Ça, on le disait déjà. Mais on rajoute, effectivement, que la cuve qui reçoit, effectivement, ce fameux liquide doit être aussi incombustible. Il faut également que les éléments de séparation, donc où se trouve, par exemple, ce fameux transfo, mur, sol, plafond, porte, ouverture de ventilation, entre ce local et les locaux adjacents, doivent présenter une résistance au feu d'au moins une heure. Nous passons maintenant à la partie 5, concernant le choix et mise en œuvre du matériel. Au niveau de la propagation du feu, les conducteurs et câbles installés séparément ont au moins la caractéristique ECA, anciennement F1. Les conducteurs et câbles qui n'existent pas avec la caractéristique F1 ou ECA doivent être installés conformément au point 3 des exceptions, c'est-à-dire avec un revêtement ininflammable, soit enfoncé à 3 cm, etc. Ce que j'ai dit dans les slides précédents. Les conducteurs et les câbles ajoutés dans un système de support existant sont choisis et placés en tenant compte du placement des conducteurs et câbles existants, c'est-à-dire F1 et F2, s'ils sont en nappe. Au niveau de la propagation du feu toujours, conducteurs et câbles en faisceau, cette fois-ci, ou en nappe. Ils doivent avoir au moins la caractéristique CCA, anciennement F2, et cette disposition est d'application indépendamment de la distance. Ce n'est par contre pas d'application si effectivement vos câbles sont installés en faisant usage d'un matériau conférant une caractéristique équivalent F2 ou au moins la classe C ou CL. C'est quoi ? Cela concerne les produits linéaires d'isolation thermique de tuyauterie. Ce n'est pas d'application non plus pour le câblage interne d'un tableau de répartition. Par contre, effectivement, comme je disais tantôt, ils doivent être au moins F1, c'est-à-dire ECA, même dans un tableau de distribution. Ce n'est pas d'application non plus pour les câbles entre les bornes basse tension d'un transfo, haute tension, basse tension, et le dispositif de protection général. Donc, en allant de la partie basse tension du transfo vers le dispositif de protection général, effectivement, on peut mettre des câbles qui ne sont pas F2. Ils doivent être F1, par contre, et ils ne peuvent pas excéder 10 mètres. C'est généralement une longueur suffisante pour la pièce dans laquelle le transfo se trouve. et qu'ils doivent être également installés dans un lieu exclusif et accessible uniquement aux services techniques. Donc, comme je disais, ils doivent quand même être au moins ECA. Au niveau des panneaux chauffants, donc dans les lieux sans personnel BA4 ou BA5, les canalisations et panneaux chauffants peuvent être placés dans les murs, plafonds et planchers, pour autant que, ce qui me paraît évident, que l'épaisseur de la nature du recouvrement garantisse leur protection mécanique. Il n'y avait aucune exigence dans l'ancien RGE à ce sujet, mais bon, ça me paraît être du bon sens. Au niveau de l'appareillage électrique, coupure de sécurité, cette fois-ci, et du sectionnement en particulier, cette dernière condition est satisfaite dans le cas où les sources autonomes ne faisant pas partie d'un réseau de distribution, et pouvant travailler en parallèle avec le réseau. On parle aussi d'installation maintenant pour les sources autonomes d'une puissance maximale inférieure ou égale à 30 kVA. On ne parlait que de 10 kVA dans l'ancien RGE. On peut avoir une solution alternative ou un système de sectionnement automatique. Bien sûr, cela doit être conformément à la prescription C-10-11. Au niveau de l'appareillage électrique, toujours commande de coupure. Au niveau de la fermeture automatique, au niveau des disjoncteurs et des différentiels. Donc effectivement, la fermeture automatique, c'est assez intéressant, notamment dans le domestique. Vous avez les personnes qui partent en vacances pendant 15 jours, et il y a un orage qui déclenche le différentiel par inadvertance. Et puis, voilà, son congélateur, après le retour de vacances, tout est pourri à l'intérieur. Donc, ce n'est pas agréable. C'est un système quand même assez intéressant, cette refermeture automatique. Mais bon, effectivement, tout ça est cadré. Et donc, les dispositifs sont conformes conformes soit aux normes relatives, évidemment, ou bien aux dispositions fixées par arrêtés ou par les ministres, soit à des dispositions qui assurent un niveau de sécurité au moins équivalent, celui défini dans les normes. Donc, si vous vous reliez aux normes fournies par le fabricant, effectivement, c'est bon à partir du moment où c'est une norme qui est acceptée en Belgique, évidemment. Installée et utilisée conformément aux prescriptions du fabricant, comme je viens de le dire. Dans l'ancien RJE, il n'y avait pas d'exigence spécifique. Ce n'était pas spécifiquement et explicitement indiqué. Refermeture automatique, toujours, disjoncteur et différentiel. Donc, ils peuvent être uniquement couplés à un dispositif de protection à courant différentiel. Il doit pouvoir être neutralisé en cas de travaux, ce qui me paraît évident. Si vous, en tant qu'installateur, vous allez faire des travaux sur l'installation, effectivement, vous devez savoir déclencher ce système d'une manière manuelle en cas de travaux. Évidemment, il ne faut pas que ce système se referme lorsque vous êtes occupé à travailler sur l'installation. Il doit être équipé d'une silenciation de son état. généralement, les fabricants le prévoient aussi. Donc, ça me paraît aussi évident avec évaluation de réenclenchement, ce qui est généralement prévu dans ce type d'appareil, de disjoncteur ou de différentiel. Et il ne peut pas s'enclencher lorsque le dispositif de protection a été déclenché manuellement. Ça, je viens de le dire. Donc, effectivement, si vous faites des travaux, vous le déclenchez manuellement. Il ne faut pas qu'après X minutes, il se renclenche tout seul. Et il faut évidemment aussi maximum trois tentatives consécutives. Donc, après cela, il ne faut plus qu'il se referme. Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème au niveau de l'installation et qu'il ne faut pas que le système se referme automatiquement après ces trois tentatives. ne peut pas posséder de paramètres modifiables. Il y a des exceptions, on va les voir. Et ce système de refermeture automatique n'est pas accepté pour tout ce qui est salle de bain, salle de douche, machine à laver, donc électro blanc, c'est interdit. Refermeture automatique, toujours, des prescriptions particulières pour les lieux où la présence de personnes n'est pas habituelle et en derogation aux exigences particulières pour les installations non domestiques, elles sont autorisées. Donc, le dispositif refermeture automatique couplé à un disjoncteur, donc il faut qu'il soit quand même couplé à un disjoncteur et ce qui me paraît évident aussi et également les paramètres peuvent être modifiés pour, dans ces cas particuliers, dans le non domestique. refermeture automatique, toujours, condition particulière pour les lieux dans des lieux à danger d'incendie accru. Le système de refermeture automatique est interdit. Il y a quand même des exceptions. dans le cas où vous êtes dans un circuit qui est installé à l'intérieur d'une zone 22 d'un lieu BE3. Qu'est-ce qu'une zone 22 ? Pour rappel, c'est un lieu où l'atmosphère explosive est présente accidentellement ou pendant de courtes durées. Donc, moins de 10 heures par an, alors effectivement, on peut le placer même dans un lieu BE3, dans cette fameuse zone 22, et si le retardement tient compte de la température de sécurité. Il y a, le lieu BE3 n'était pas mentionné dans l'ancien RGE. Refermeture automatique toujours, il faut des repérages, la présence de ce dispositif doit être indiquée par une étiquette tout près du dispositif et qui mentionne avertissement avant tout accès aux parties actives, désactiver la fonction de refermeture automatique et déclencher le dispositif de protection associé. Donc, cette étiquette est obligatoire. Concernant, oui, ces circuits effectivement doivent être clairement repérés dans les schémas de circuits. Alors, nous quittons le refermeture automatique et nous en venons au différentiel. Pas de grand changement sinon que on ne spécifie plus le type B, on le spécifie, on ne le signale pas, on ne parle pas de type B mais on parle de différentiel avec une composante continue totale de plus de 6 mA. En fait, c'est le type B, ça correspond au type B et qu'est-ce qu'on dit effectivement ? Que si vous avez un type B et un type A, vous ne pouvez pas mettre le type A en amont du type B. C'est le type B qui doit être en amont du type A sinon, il risque de ne pas sentir cette composante continue et ne pas se déclencher. au niveau des prises de terre, les prises de terre communes à plusieurs installations domestiques, donc pour tout nouveau immeuble à appartement, l'immeuble peut comprendre aussi des locaux non domestiques. Pour une nouvelle construction avec plusieurs maisons individuelles, ou des immeubles à appartements individuels dont les fondations sont communes, prises de terre communes donc, différentes unités d'habitation, des villages de vacances, des terrains de camping qui appartiennent effectivement aux mêmes propriétaires. on peut effectivement y avoir des installations locaux non domestiques. Donc, cela concerne la prise de terre commune. Par contre, si une de ces habitations, par exemple, dans un terrain de camping, vous avez des petites habitations, il y en a une qui se vend séparément, qui n'appartient plus donc aux propriétaires du reste des habitations, eh bien, elle doit disposer d'une prise de terre individuelle. Elle doit avoir sa propre terre individuelle, mais elle n'est pas obligée de se déconnecter pour autant de la prise commune. Au niveau de prise de terre commune toujours à plusieurs installations domestiques, pas de changement au niveau de la résistance, on parle de 30 ohms toujours, sous fondation commune à fond de fouille à la verticale des murs extérieurs des différents bâtiments, un seul sectionneur de terre accessible pendant toute la durée de vie de la prise de terre à l'ensemble des propriétaires, gestionnaires ou exploitants faisant usage de la prise de terre et à toute personne qui doit exécuter des travaux ou des mesures. Effectivement, aussi, seule la distribution en étoile du conducteur de terre entre le sectionneur de terre commune et la bande principale est autorisée. Au niveau prise de terre commune plusieurs installations domestiques, le sectionneur doit être repéré de manière durable et ineffaçable par un repère qui mentionne prise de terre commune ainsi que les adresses des installations concernées. Le schéma unifilaire et le plan de position doivent mentionner la présence de prise de terre commune et la localisation du sectionneur de terre commune. Il n'y avait aucune exigence dans l'ancien RG1 au niveau d'une prise de terre commune. Donc là, nous entamons une longue partie concernant les installations de sécurité. Qui parmi vous installe des installations de sécurité ? Pour rappel, installation de sécurité égale sauver des vies humaines. Installation critique sauver des installations industrielles. Installation de sécurité, je ne vais parler que de l'installation de sécurité. Il n'y aura plus qu'un slide pour les installations critiques parce qu'elles sont très semblables. Il faut bien comprendre ce schéma parce que dans les textes on parle souvent de source de sécurité, consommateur de sécurité. Entre les deux, vous avez le circuit de sécurité, l'alimentation de sécurité concerne la source et le circuit et l'installation de sécurité concerne l'ensemble. Un consommateur de sécurité, c'est tout équipement ou système qui, pour des raisons de sécurité des personnes, doivent rester en service pendant une durée déterminée. Un exemple, un moteur d'une installation Springler, c'est le consommateur de sécurité. Le système d'alarme lui-même, une sirène, un éclairage de secours, tout ça, c'est le consommateur de sécurité. Les prescriptions spécifiques décrites dans un autre référentiel peuvent déroger à celles du présent chapitre. Donc, effectivement, si vous vous basez sur une norme existante et européenne, vous pouvez, effectivement, baser votre installation sur cette référence-là. Les prescriptions spécifiques non couvertes restent d'application, évidemment. Par contre, l'obligation d'au moins répondre aux obligations légales reste toujours d'application. on entend ci-dessus par autre référentiel une exigence légale d'application en Belgique. Donc, effectivement, si vous venez avec un système de sécurité, un appareillage qui vient de Chine et qui a une norme chinoise qui n'est pas du tout reconnue en Belgique, ça ne va pas être conforme. Donc, il faut vraiment que ce soit une norme qui soit acceptée par les normes belges, c'est-à-dire qu'il faut un petit NBN devant. L'exploitant ou son délégué doit réaliser une analyse des risques des installations de sécurité. Donc, c'est la responsabilité de l'exploitant de son délégué. Celles-ci doivent comprendre au moins la détermination des installations de sécurité, la détermination du temps de maintien de la fonction. Dans l'ancien RGE, on disait rester opérationnel pendant au moins une heure. ici, c'est, je dirais, celui qui fait l'analyse des risques, qui réalise l'analyse des risques, qui va déterminer ce temps. Donc, monsieur me posait la question. Effectivement, tout ça sera déterminé dans l'analyse des risques. Effectivement, rien n'empêche ce monsieur de se baser sur des référentiels. Et c'est généralement le fabricant qui vous aide à ça. Donc, des mesures prises dans le cadre de l'analyse des risques, des installations de sécurité sont mentionnées dans la liste des installations de sécurité. La liste et l'analyse des risques sont tenues à disposition de l'organisme agréé et du fonctionnaire chargé de la surveillance. Ici, on parle des redondances. on multiplie les appareils qui ont la même fonction, soit on le double, voire plus. Ça, c'est déterminé dans l'analyse des risques. Donc, redondance des consommateurs de sécurité, ça veut dire qu'on va multiplier effectivement soit les sirènes, soit les systèmes de sécurité en eux-mêmes. mais tout ça est le niveau de redondance et donc déterminé par l'analyse des risques. La redondance des canalisations électriques, c'est une autre solution effectivement. On va multiplier les canalisations justement en cas de feu. S'il y en a une qui lâche, l'autre va assurer la fonction. C'est également déterminé dans l'analyse des risques. Mais pour l'analyse des risques, rien n'empêche de se calquer à un référentiel. Et là, les fabricants sont là pour vous aider justement. Le maintien de la fonction de l'installation doit être garanti en cas de perte de source normale, en cas d'incendie et de défauts électriques. Il est nécessaire de choisir des sources et des matériels des circuits et des canalisations spécifiques. Il faut effectivement tenir compte des influences externes. Donc, au niveau des installations de sécurité, toujours, celles imposées dans les exigences légales, celles définies sur base d'une analyse des risques. On y revient. Par définition, un consommateur en sécurité positive ne font pas partie des installations de sécurité. Un exemple, sécurité positive, une porte coupe-feu, elle est ouverte, elle est tenue par un électro-aimant. Donc, en cas de feu, cet électro-aimant lâche, la porte se referme, elle a une fonction effectivement de sécurité, mais elle ne fait pas partie de l'installation de sécurité. Donc, il y a une liste qui est établie par l'exploitant qui spécifie la référence de l'installation, soit sur base d'une analyse des risques, soit sur base d'exigences légales, normes ou lois. sur un ou plusieurs plans, il doit paraffer l'exploitant donc avant la conception et la réalisation de l'installation. Le représentant de l'organisme agréé paraffe ensuite les plans pour réception lors du contrôle et doit vérifier aussi la correspondance entre les plans et l'installation. au niveau du temps de maintien, donc on parlait, je le répète, dans l'ancien RGE, au moins une heure, effectivement, dans le nouveau RGE, ce temps de maintien est défini dans l'analyse des risques ou bien par un référentiel et ça, encore une fois, ce seront les fabricants qui vont vous aider en fonction de leur matériel sur base de quel référentiel ce matériel fonctionne. La liste des installations de sécurité spécifie pour chaque consommateur de sécurité leur temps de maintien de la fonction. Donc, au niveau des sources de sécurité, donc, celles-ci sont soit intégrées à l'appareil, soit extérieures. Donc, effectivement, ils doivent s'enclencher automatiquement en cas de perte de source normale, ce qui me paraît évident. Ils doivent assurer un temps de fonctionnement au moins égal au temps de maintien qui est défini dans la section 554. Que dit la section 554 ? Elle détermine le temps de maintien de la fonction des consommateurs de sécurité. Donc, c'est l'analyse des risques des installations de sécurité ou d'éventuels référentiels, comme je viens de le dire dans le slide précédent. Il doit effectivement signaler la perte de la source, signaler les défaillances et la fréquence des tests de basculement. Effectivement, l'exploitant doit veiller à, par le biais d'entretiens et de surveillance, à assurer un fonctionnement correct de la source de sécurité. Au niveau de la perte de la source normale toujours, pour le système de sécurité cette fois-ci non intégré, c'est toujours l'analyse des risques qui va déterminer plusieurs choses, le nombre, les dispositions, les temps de communication, de commutation, pardon, etc. Vous les avez tous là. Je ne vais pas vous lire tous les paramètres qui doivent être mentionnés dans l'analyse des risques. Les sources de sécurité reconnues sont les batteries, les piles, les groupes électrogènes et les sources d'alimentation sans interruption qu'on appelle aussi UPS. donc la résistance au feu des consommateurs de sécurité n'est pas exigée si en fait le local présente une résistance au feu pendant un temps au moins égal au temps de maintien de la fonction. En gros, c'est ça. Je vous laisserai lire ça à tête reposée. Je ne vais pas tout vous lire. Ils doivent être effectivement installés dans des locaux exclusivement dédiés et dont la résistance au feu est au moins égale au temps du maintien de la fonction. Et ces locaux sont effectivement uniquement accessibles à des gens du métier, c'est-à-dire des BA4 ou des BA5. Au niveau du tableau de répartition cette fois-ci, il est autorisé d'installer des circuits autres que des circuits de sécurité dans les tableaux de sécurité à condition que ces tableaux présentent une résistance au feu et que les circuits qui ne sont pas de sécurité soient séparés par une paroi présentant une résistance au feu au moins égale à celle du tableau de sécurité. Donc, vous avez effectivement deux cas au niveau des canalisations. Soit elles ne sont pas redondantes et doivent présenter une résistance au feu, soit elles sont redondantes et la résistance au feu n'est donc pas requise. Dans les locaux qui sont exclusivement dédiés à la source de sécurité, la résistance au feu des canalisations électriques n'est pas requise si la longueur totale n'excède pas 10 mètres et que dans les compartiments dans lesquels est installé ce fameux consommateur de sécurité, la résistance au feu des canalisations n'est pas requise non plus à condition que la longueur totale n'excède pas 10 mètres et que le consommateur de sécurité ne présente aucune résistance au feu. On revient aux redondances. Je ne vais pas vous relire tout ce slide. En gros, à partir du moment où vous avez une enveloppe qui résiste au feu, l'intérieur ne doit pas résister au feu. Mais je vous invite à le lire à tête reposée au niveau des redondances. Au niveau de la protection contre les surcharges, il y a effectivement des exceptions au niveau de ces protections. Elles doivent être normalement utilisées pour tous les circuits de sécurité. Par contre, pour un moteur électrique, par exemple, qui doit absolument fonctionner en cas d'incendie, par exemple, eh bien, il doit assurer son service. C'est autorisé effectivement que celui-ci ne soit pas protégé contre les surcharges à partir du moment où cette surcharge est surveillée. Et effectivement, il faut prévoir alors des câbles qui puissent supporter à ce moment-là d'un courant supérieur. Et on parle ici d'un câble qui puisse supporter deux fois le courant nominal. sachez qu'en Allemagne, on parle de six fois. Donc, ils doivent mettre des sacrés câbles pour ce type de moteur qui doivent absolument fonctionner, même en cas de surcharge. Protection contre les courts-circuits est à prévoir pour tous les circuits de sécurité. si un circuit de sécurité alimente plusieurs consommateurs, il faut un isolateur contre le court-circuit au niveau de chaque consommateur, ce qui est normal puisque dans le cas contraire, il risque de déconnecter toute l'installation. Donc, il faut effectivement que ceci soit isolé au consommateur en question et pas aux autres. elle peut être omise par contre pour les machines ou appareils électriques dont le déclenchement imprévu présente un danger ou inconvénient grave. Donc, encore une fois, tout ça est défini soit dans un référentiel soit dans l'analyse des risques. Protection contre les défauts à la terre, elle est à prévoir pour tous les circuits de sécurité. par contre, le maintien de la fonction d'un consommateur de sécurité ne peut pas être affecté par un premier défaut à la terre. Au niveau des défauts électriques, protection contre les défauts à la terre au niveau toujours des installations de sécurité, mesure de protection sans coupure automatique au premier défaut à la terre, cela concerne par exemple les matériels de classe 2. le classe 2 pour rappel double isolation et pas de liaison à la terre. L'utilisation de la séparation de sécurité, la protection rendant impossible le contact simultané entre pièces susceptibles d'être portées à des potentiels dont la différence de potentiel est dangereuse. L'utilisation bien sûr de très basse tension de sécurité ou très basse tension de protection et l'utilisation d'un schéma de mise à la terre IT à partir du moment où il est contrôlé évidemment. Exemple de schéma de type IT c'est dans les salles d'op donc c'est le schéma qui est effectivement utilisé pour de telles salles. au niveau des défauts à la terre protection contre les défauts à la terre avec coupure automatique cette fois-ci cela exige l'utilisation de la redondance des consommateurs de sécurité donc par dérogation il est autorisé de ne pas protéger des parties de circuit de sécurité contre un défaut à la terre à condition que ce lieu soit uniquement accessible par des BA4 ou des BA5 que ces parties soient pourvues d'un repérage adéquat mentionnant parties non protégées contre les défauts à la terre ces parties doivent être protégées comme s'il s'agissait de parties actives par des obstacles des mesures doivent être également prises pour éviter les différences de potentiels dangereux en dehors de ce lieu et voilà nous en avons fini avec les installations de sécurité c'était une grosse partie concernant les installations critiques cette fois-ci donc rappel installation critique sauver des intérêts économiques exemple ligne de production un local serveur un bâtiment abritant un élevage de poulet etc d'animaux donc on parle à ce moment-là d'installation critique dont la coupure risque d'avoir des conséquences je dirais économiques des exemples d'installation critique et bien on parle d'une ligne de production je viens de le citer un local serveur une salle de contrôle un bâtiment qui habite un évage d'un industriel d'animaux je viens de le dire aussi il convient principalement de considérer le maintien de la fonction de ces installations en cas de défaut électrique pour le reste je vous invite à le consulter dans le nouveau RGE mais c'est très semblable à ce que je viens de dire pour les installations de sécurité nous arrivons à la partie 6 maintenant concernant les contrôles des installations au niveau des organismes agréés ceux-ci sont tenus pour le contrôle des installations domestiques de tenir une base de données avec toutes les données que vous voyez sous les yeux adresse d'installation nom prénom ainsi que le code EAN et ils doivent également conserver ces données pendant au moins 30 ans c'est à eux à le faire le gouvernement ne va pas le faire il n'a pas la capacité de créer et de gérer une base de données au niveau des organismes agréés toujours celui-ci est tenu de respecter les instructions écrites données par le service fédéral ayant l'énergie dans ses attributions et également le service fédéral ayant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ceci n'était pas spécifié dans l'ancien RGE au niveau des contrôles des installations toujours avant mise en usage toute installation à basse tension ou très basse tension comme je le disais en tout début de ma présentation effectivement maintenant aussi la très basse tension fait l'objet d'un contrôle de conformité avant la mise en usage de l'installation je vous avais donné les conditions et c'est normalement au niveau des influences externes ce n'était pas le cas dans l'ancien RGE au niveau de la périodicité des contrôles pas de gros changements tous les 25 ans pour les installations domestiques tous les ans pour les installations mobiles dont les installations foraines dans l'ancien RGE on parlait de tous les 13 mois pour une installation foraine celles-ci sont maintenant intégrées dans les installations mobiles ou temporaires c'est-à-dire maintenant on passe de 13 mois à 12 mois donc annuellement et chaque année pour les installations situées dans des zones explosives et tous les 5 ans pour toutes les autres installations on arrive bientôt à la fin partie 7 règles pour les installations et emplacements spéciaux et là effectivement vous avez tous les différents emplacements spéciaux tels que les piscines les saunas les campings les marinas etc etc donc là en fait c'est essentiellement des copiers-collés de l'ancien RGE qui ont été mis dans le nouveau RGE on peut peut-être s'attarder sur le chapitre 7.112 concernant les installations photovoltaïques domestiques c'est-à-dire pour une puissance inférieure ou égale à 10 kVA donc les mesures spécifiques et bien effectivement la mise à la terre sauf si c'est interdit par le fabricant des cadres métalliques des modules et leur structure par un conducteur de protection dont la section est au moins équivalente à celle du conducteur de protection de l'alimentation en courant alternatif avec au minimum une section de 2,5 mm² s'il est protégé et de 4 mm² s'il n'y a pas de protection partie 7 toujours donc concernant les emplacements spéciaux et installations spéciales donc le chapitre 7.22 concernant l'alimentation des véhicules électriques n'est pas encore terminé donc c'est normalement prévu pour début de l'année prochaine mais voilà ils sont toujours en cours d'élaboration de conception et il y a également un chapitre dont on n'a pas encore trouvé le numéro concernant les installations de stockage d'énergie électrique mais il devrait être prêt début 2020 donc applicable pour juin 2020 je passe à la partie 8 justement concernant les prescriptions particulières relatives aux installations électriques existantes donc installation électrique existante c'est toute installation électrique ou partie d'une installation électrique dont l'exécution a été entamée avant la date d'entrée en vigueur du présent livre c'est-à-dire avant la date du 1er juin 2020 et qui n'a pas fait l'objet d'un contrôle de conformité conformément au chapitre 6.4 du présent livre ce chapitre concerne en fait le contrôle de conformité avant mise en usage installation contrôlée sur base de l'ancien RGE c'est-à-dire l'RGE de maintenant actuel cite une installation électrique existante qui a été contrôlée par un organisme agréé sur base de l'ancien RGE comporte des infractions concernant l'ancien RGE le propriétaire doit résoudre ces infractions conformément à l'ancien RGE à ce moment-là la première visite de contrôle conformément à la section 6.5.2 qui concerne la périodicité des visites de contrôle pour une installation électrique existante qui a été contrôlée par un organisme agréé sur base de l'ancien RGE est effectuée dans le délai prescrit dans le dernier rapport de ces fameux organismes agréés et établi selon les prescriptions de l'ancien RGE au niveau des visites de contrôle c'est un copier coller de l'ancien RGE donc je ne m'y les dispositions dérogatoires j'en ai parlé dans mes premiers slides mais pas de changement non plus c'est un copier coller de l'article 278 de l'ancien RGE au niveau des visites de contrôle toujours pour les installations existantes qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle d'un examen de contrôle de conformité à l'ancien RGE visite de contrôle d'une ancienne installation électrique domestique d'unité de fabrication lors de la vente c'est à peu près ce qu'on dit dans l'ancien RGE disons qu'on a changé un petit peu les phrases pour éviter une mauvaise compréhension l'acheteur doit faire réaliser une nouvelle visite de contrôle par un organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de 18 mois l'acheteur peut choisir librement cet organisme agréé effectivement dans l'ancien RGE qu'est-ce qu'on dit l'acheteur a le libre choix de désigner un organisme agréé donc certains ont dit si j'ai le libre choix je vais choisir de ne pas prendre un organisme agréé donc pour éviter cette confusion on est beaucoup plus clair dans le nouveau RGE et effectivement l'acheteur doit faire réaliser une visite de contrôle au niveau de la partie 9 toujours c'est mon dernier slide document sur les influences externes le document doit être paraffé par l'exploitant ou son délégué avant conception et la réalisation de l'installation le représentant de l'organisme agréé paraffé ce document pour réception et il doit évidemment aussi vérifier la correspondance entre le document et l'installation concernant ce chapitre là vous avez effectivement le point 2 attribution de la codification BA4 c'est un copier collé de l'ancien RGE idem pour les travaux aux installations électriques panneaux de signalisation et interdiction donc c'est des copiers collés de l'ancien RGE donc je ne vais pas m'y attarder et je vous remercie pour votre attention si vous avez des questions vous êtes pressé vous avez quelque chose à faire n'hésitez pas à envoyer vos questions par mail et on vous répondra dans les 48 heures voilà je vous remercie merci